Bonjour les filles et les garçons, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Donc là j'avais envie de faire un petit tuto, surtout pour vous montrer un petit peu comment je me sers de ma petite palette de chez Make Up For Ever. Donc cette palette qui est là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps en fait en magasin. Vous la trouvez chez Sephora, il n'y a pas de problème. Et dedans vous avez en fait 4 aqua cream. Je vous montre. Vous avez une claire, un blanc irisé, un bleu, un vert et un violet. Donc aujourd'hui moi je vais plutôt utiliser le blanc et le bleu. Voilà, donc c'est des aqua creams, ils sont un petit peu plus petits. Alors je vous montre. Un petit peu plus petits que les, vous voyez que les aqua creams, ils sont deux fois plus petits je pense. Voilà, mais c'est pratique d'avoir une petite palette comme ça à transporter. Et puis ça ne sert à rien d'avoir non plus trop de, une grosse quantité d'aqua cream parce que de toute façon ça s'abîme. Donc voilà, j'ai trouvé super sympa cette petite palette. Alors je vais commencer mon petit tuto. Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Et donc je vais faire l'autre œil maintenant. J'ai commencé par appliquer, hop, j'ai pris mes deux petits pinceaux, deux petits pinceaux à un euro. Si j'arrive à retrouver le deuxième. Ouais, voilà. Hop, donc des petits pinceaux comme ça plat. Voilà, et je vais commencer à prendre le blanc. Sur mon teint, ce que j'ai fait, j'ai appliqué ma petite bébé crème de Dior. Je n'ai pas appliqué une grosse quantité parce que je, parce que comme il fait un petit peu chaud quand même, et que quand il fait chaud, j'aime bien plutôt utiliser des poudres minérales. Donc moi, j'ai utilisé la poudre minérale de Barre Minérale, juste après. En fait, la bébé crème, je m'en sers un petit peu de base. Et après, j'ai pris la touche Medium Beige de Barre Minérale. Un produit que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, pour, pour, comme base, j'ai utilisé ma base de chez Estelle Lauder. Alors, mais bon, les Aqua Cream, ça tient vraiment très très bien. Il n'y a pas forcément besoin de base. Mais j'en ai quand même appliqué juste là pour pouvoir fixer un petit peu les fards quand même. Parce que je vais rajouter, je vais travailler aussi avec la palette de Smoky, Smoky Lash de Make Up For Ever. Voilà. Donc là, j'utilise ma première couleur, celle qui est juste là. Et vous avez dedans aussi un petit pinceau, mais que je n'ai pas utilisé. Donc, j'utilise le blanc que je vais mettre partout jusqu'au... Enfin, pas forcément jusqu'au fond, mais au trois quarts de la poupée immobile. Hop. Hop. Et puis même, vous pouvez aussi le faire avec les doigts. Mais moi, je le fais avec le pinceau. C'est un maquillage qui est assez facile à faire. Et vous voyez, c'est vraiment très lumineux, en fait. Hop. On applique bien en coin interne. Et puis, je vais en mettre aussi en dessous. Pour faire tenir un petit peu, voilà. Comme ça, quand même une bonne tenue. Hop. Voilà. 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 Donc, pour cet oeil. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, je vais prendre un pinceau, un pinceau plat, un petit peu plus large. Et comme d'habitude, j'utilise ma petite couleur nude de Make Up For Ever. Là, je vais l'appliquer juste là, pour pouvoir estomper après les couleurs. C'est un maquillage qu'on peut porter en soirée, sans problème. Je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas porter ce genre de maquillage en journée. Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. J'ai pris ensuite mon deuxième petit pinceau, toujours mes petits pinceaux à 1 euro. Et là, j'ai pris ma petite couleur, le bleu foncé. Voilà, celle-là. Hop. Et là, je l'ai pris, je l'ai utilisé en coin externe. Voilà. Et là, je vais faire le ras-de-cil. Voilà, comme ça. Donc là, j'estompe un petit peu les couleurs, mais de toute façon, moi, je vais rajouter d'autres fards derrière, donc je n'ai pas besoin d'avoir un maquillage bien précis pour l'instant. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne tout de suite. Moi, j'utilise d'autres fards, mais vous pouvez aussi les utiliser seules, il n'y a pas de problème. Mais c'est que moi, je préfère... Voilà. Voilà pour l'instant. Ensuite, je ferme ma petite palette. Hop. Et là, je vais commencer, je vais travailler en fait avec ce bleu qui est là. Et je vais prendre aussi de Make Up For Ever, la couleur 941. C'est un... Voilà, 941. C'est une poudre irisée de Make Up For Ever. Donc là, je vais la prendre avec un... Je vais humidifier avec mon Fix Plus. Et je vais humidifier un petit pinceau. Hop. Si j'arrive à en trouver un, j'en avais un. Voilà, un comme ça. C'est un pinceau plat. Et là... Hop. Et je vais prendre un petit peu de ma poudre. C'est un blanc irisé qui est très joli. Que je vais appliquer donc sur, en fait... Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais que j'utilise ma petite... Mon petit blanc irisé. Hop. J'en remets un tout petit peu juste là. Voilà. C'est un blanc qui est magnifique. J'aime beaucoup cette couleur. Et puis là, maintenant, moi, je vais utiliser le bleu. Donc là, je vais prendre un autre pinceau. Et là, je vais prendre un pinceau de Real Techniques. Un pinceau qui est comme ça, qui est très bien pour... Pour appliquer les couleurs. Donc là, hop. Et je le place sur le bleu, en fait. Et en coin externe. Et là, je vais commencer à monter un petit peu la couleur. Voilà. Hop. Ce que je fais maintenant, avec une couleur qui est... Avec cette couleur, celui-là, là, celui qui est juste là, je vais l'appliquer pour estomper un peu plus le bleu. Donc là, je vais prendre un pinceau, toujours le même d'ailleurs, toujours ce pinceau. Et là, je vais estomper un petit peu. Pour pas qu'il y ait de démarcation, c'est pas très joli. En fait, quand vous avez la trace du maquillage qui s'arrête net, c'est pas le top. Hop. Donc là... Et je vais aussi le faire avec mon pinceau de chez Sigma. C'est le E35. Ce qui est super pour estomper les couleurs. Voilà. Et là, je reprends un peu de bleu. Hop. Voilà. Et je vais estomper encore une fois. Voilà. Je vais prendre un petit peu de blanc de la palette, de cette palette, celui qui est juste là, là. Et je vais le mettre, en fait, juste là, pour faire une petite touche lumière. Voilà. Et puis là, je continue à estomper. Hop. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Et j'estompe. Et j'estompe. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Je trouve ça super joli. J'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce bleu. Et là, je peux vous dire que pour faire un smoky, ça va être super. J'ai pas encore fait de smoky avec ces aqua... J'ai pas encore fait de smoky avec ces aqua cream. Mais ça doit bien être sympa. J'en ferai un d'ailleurs cette semaine. Mais ça va être super joli. Hop. Voilà. Je trouve que, franchement, ce blanc avec ce bleu, ça fait vraiment... Ça donne vraiment beaucoup de lumière, en fait, au regard. Et c'est très joli. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon eyeliner. Et là, je vais appliquer le eyeliner... Hop. Hop. De ses chaînes d'eau. Voilà. Un eyeliner normal. Hop. Je vais essayer de fermer mon blanc parce que sinon, je vais faire des bêtises. Et là, je vais prendre un tout petit pinceau de... C'est un pinceau de chez Barre Minérale. Hop. Vous voyez. Il est vraiment très, très, très fin. Il est super fin. Et donc là, je vais... J'adore ce pinceau. Hop. Donc, je vais faire mon trait d'oeil liner avec. Et puis après, je vais, en fait, je vais appliquer des faux cils. Mais je vais appliquer des demi-faux cils. Voilà. Voilà. voilà je vais appliquer aussi je vais aussi appliquer mon petit crayon noir dans la muqueuse c'est un crayon de chez Dior le noir que je vais appliquer dans la muqueuse voilà et je vais appliquer juste en ras de cils c'est un crayon que j'ai de chez Hop Kiko et là je vais l'appliquer en ras de cils c'est la couleur c'est un violet un petit peu c'est une très très jolie couleur donc je vais l'appliquer juste là voilà voyez ce que ça donne c'est pas mal voilà et puis là je vais appliquer mon un peu de mascara et là pour l'instant j'applique celui de chez Lancome parce que mes mascaras sont tous secs il faut que avec la chaleur il faut que j'aille absolument m'en racheter un autre il faut que j'aille chez Sephora je commence à être en rupture de mascara j'ai mon sérum pour le visage aussi un autre sérum pour les yeux qui est que je n'ai plus donc là cette semaine il va falloir que je ne fasse pas chez Sephora voilà et là j'ai utilisé je vous montre c'est des petits fossiles que j'ai acheté chez Marché U donc vous voyez c'est carrément des petits fossiles ils ne sont pas demi parce qu'ils sont encore un petit peu plus courts mais moi ce que j'ai fait j'en ai pris deux vous voyez il y en a deux là et j'ai essayé de coller l'un à l'autre pour pour qu'il y ait plus pour que ça arrive jusqu'au milieu des fossiles ça reste très naturel vous voyez c'est pas c'est pas vraiment les fossiles dramatiques mais là c'est juste ça va vous donner un peu plus de plus de d'épaisseur en fait aux fossiles et c'est super sympa voilà donc je mets mes petits fossiles je j'en ai déjà une boîte d'ouvert parce que j'en ai acheté plusieurs boîtes je les ai trouvés tellement je les ai trouvés tellement jolies et tellement enfin c'est vrai qu'en journée même en soirée quand on des fois quand ils sont quand ça ça va jusqu'au bout c'est pas très très agréable je suis désolée je reviens voilà excusez-moi c'est aujourd'hui je reprends le boulot donc alors je prends donc un tout petit fossile vous voyez il est vraiment mini 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 voilà donc là je mets dans une colle je n'utilise jamais les colles en fait qui sont vendues avec les fossiles parce que je trouve que elles sont pas forcément de bonne qualité donc j'utilise la colle de chez Make Up For Ever j'en prends un petit peu on les laisse un tout petit peu sécher hop et ils sont assez faciles à appliquer franchement pour débuter je trouve que c'est vraiment une très très bonne solution si vous n'avez pas des tout petits fossiles comme ça moi ce que je fais c'est que j'en achète aussi chez vous voyez chez Klerce et je les coupe en deux voilà donc ça vous permet aussi de de pouvoir enfin c'est vrai que des fois c'est un peu gênant sur le côté moi je ça me gêne donc je préfère mettre des petits fossiles voilà donc là vous voyez hop il n'y a rien d'extraordinaire rien de sorcier à faire tout simplement voilà vous voyez c'est vraiment hyper facile hyper hyper facile donc là je vais en reprendre un deuxième parce que je bon là parce que je veux qu'il y en ait un autre qui soit là donc hop et ces petits fossiles coûtaient 4 euros et quelques donc franchement c'était pas cher et je ne sais pas s'ils en ont encore c'est pour ça j'en ai pris plusieurs boîtes comme ça au moins je suis tranquille je vais rajouter de la colle par contre parce que c'est pareil il faut que je rachète de la colle parce que je suis en train de tomber en bonne de plein de choses hop voilà voilà donc là pareil donc là j'ai mis mon petit fossile là donc là je vais le mettre juste ici voilà vous pouvez même en mettre un troisième si vous le désirez après je l'ai mis juste là mais si vous voulez en rajouter un autre là vous pouvez aussi mais là moi je trouve que ça suffit pour moi et franchement on ne les sent pas du tout c'est vraiment génial donc le temps que ça sèche je vais ce que je vais faire c'est que je vais placer mon mon anti-cerne de chez de chez Nuxe hop j'en mets un petit peu juste là et là voilà hop et là je vais prendre un petit pinceau de chez Real Techniques celui-là pour estomper un petit peu voilà nickel et puis là je vais prendre de chez je vais prendre ma poudre de chez Chanel toujours le pot il est énorme c'est sans fin ce truc et là je vais prendre mon petit pinceau de Dior mon Kabuki de chez Dior hop et donc je place de la poudre un peu partout voilà ensuite ce que j'ai fait j'ai comme blush je vais utiliser de chez j'aime beaucoup comment ça s'appelle réserve naturelle c'est un blush et la teinte la teinte je vous montre si ce n'est pas la teinte 300 222 je ne sais pas si c'est ça je vous mets je ne sais pas je n'ai pas trop en fait c'est un blush qui est un petit peu qui est très joli il est marron mais avec un petit peu irisé il est très 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 joli j'aime beaucoup et là je vais l'appliquer hop avec un petit pinceau de Real Techniques sur les pommettes voilà très 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 sympa j'ai cru que c'était d'abord quand je l'ai acheté je pensais que c'était un fard à paupières et en fait pas du tout c'était un blush mais bon on peut aussi s'en servir de fard à paupières il n'y a pas de souci voilà et là je vais reprendre mon petit pinceau à l'éner et je vais hop retravailler un petit peu voilà juste pour camoufler un petit peu le fossile et je reprends mon mascara pour allonger un petit peu les fossiles et pour unifier un petit peu entre les vrais et les faux voyez c'est vraiment très discret il n'y a pas tout de même on est on 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 voilà donc voilà ce que ça donne et puis comme comme au rouge à lèche je vais prendre quelque chose de très soft je vais prendre un petit rouge à lèche parce que j'ai pas envie de je vais prendre celui-là de chez Dior toujours c'est une gomme à lèvres en fait parce que parce que je trouve que le maquillage est déjà assez intense donc en fait c'est juste un gloss ça va juste faire briller un petit peu les lèvres voilà donc voilà un petit peu pour le maquillage moi je trouve ça vraiment enfin j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de maquillage ça fait vraiment ressortir les yeux c'est très lumineux c'est très sympa voilà écoutez j'espère que ce petit maquillage vous aura plu je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt les filles et les garçons gros bisous bisous ciao à bientôt ciao à bientôt